M.P.P. Antoine Lama, avocat au Barreau de Guinée, conseil de Mme Kadiatoubirou Diallo dans la procédure qui oppose le ministère public à M. Ousmane Diallo, alias Gnolet. Vous savez, à l'audience dernière, toutes les parties étaient présentes ici, par-devant la cour d'appel de Bonakry, pour discuter de la demande de remise en liberté soumise par la défense du prévenu. Après réflexion et constat, Mme Kadiatoubirou Diallo a estimé que cette procédure, l'allure qu'elle prend, ne donne pas les garanties suffisantes pour la tenue d'un procès juste et équitable. La partie civile ayant douté sur l'impartialité de M. Seru Keta, premier président de la cour d'appel de Bonakry, a décidé d'introduire une procédure de récudiation contre sa personne par-devant le premier président de la Cour suprême de Guinée. Dans la même demande, Mme Bureau Diallo a sollicité un souci à continuation des débats avant l'examen de sa demande de récudiation. Le premier président, sous le fondement de disposition des articles 742 et suivant du Code de la Cour suprême pénale, a non seulement transmis la demande de récudiation à l'intéressé, mais il a aussi pris une ordonnance de sursis à continuation des débats. C'est pourquoi aujourd'hui, le dossier n'a pas été débattu. Nous aurons donc les regards tournés vers le premier président de la Cour suprême de Guinée, qui aura la responsabilité d'apprécier en toute souveraineté la demande de récudiation portée par Mme Kadia Tupirou Diallo. Mme Mouamissa, nous considérons simplement que c'est une fuite par rapport sur la partie civique, qui veut accueillir la procédure. La procédure qui est en plus, c'est une procédure mise à liberté. Et cette procédure est en réalité, notre interlocuterice, le ministère public, la civilisation de la Cour suprême. Alors, sous la question que le juge doit accueillir le dossier, on ne convient pas à la participer. Dans tout état de cause, c'est de bon dire. Et nous, nous attendons de voir à quelle chambre le dossier a été confié. Et bien entendu, sur le juge qui va gérer le dossier, on ne mettra en place la procédure qu'il faut pour aboutir à une récudiation. Donc, vous vous répétez que le dossier n'est pas à l'heure, puisque le client va être à l'heure. Effectivement, nous le regrettons, parce que c'est une procédure de mise en négatif. Il faut le rappeler, c'est une procédure inédite. La partie civile même est de surprise de l'activation de ce dispositif pour le procédure pénal. Donc, nous regrettons que l'audience n'est pas à l'heure. En tout état de cause, nous estimons que l'audience va avoir l'heure et que le débat se tiendra. Et que la vérité va être dite quant à la vérité. Parce qu'il faut simplement rappeler que la partie civile n'est pas personnellement intéressée. Ce qui intéresse la partie civile, ce sont les intérêts civils qui ont été réclamés. Et dans l'espèce, dans la décision de la Cour de l'Après, ils ont réclamé une sorte de symbolique, une condamnation de la Commission. Ça a été fait. À ce stade, on se demande pourquoi la partie civile s'intéresserait à une mise en liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, en quoi la liberté de M. Oshouad Nieloé dérangerait la partie civile ? En quoi ? C'est la grosse question. Et quand la Défense estime qu'un juge qui avait été saisi n'était pas compétent, et vous avez remarqué que ce n'était pas une question. Il ne faut pas confondre l'atout à une chambre. Une chambre n'est pas une juridiction. Et la première chambre que la Chambre de l'Après présente peut être bel et bien statuée, c'est que cette chambre a la pleine courte de compétences. Elle veut dire qu'elle peut statuée en toute matière. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas soulevé l'inconvitation, ils ont plutôt soulevé une récusation. Et ça se comprend qu'on avait raison quand on dit que la chambre qui avait été saisie pouvait bel et bien juger la forme. Mais en tout cas, la chambre à laquelle le dossier va être effectué, on verra. Si nous estimons que le juge qui va prendre le dossier, la composition qui va faire le dossier, n'est pas impartial, et bien nous antirerons que c'est le dossier.